Nous sommes aujourd'hui sur le site des îlots Blandin, une ancienne carrière de granulards et aménagés en différents plans d'eau. Ce site nous a offert une opportunité unique de reconversion en projet photovoltaïque flottant. Cela nous a été permis par l'absence de conflits d'usage au sein du site et également par la réelle volonté des propriétaires de participer au développement des énergies renouvelables. Le soutien des autorités locales, l'acceptabilité citoyenne et notre collaboration avec des entreprises régionales ont également été des facteurs clés de la réussite de notre projet, nous permettant de créer une nouvelle dynamique environnementale et économique en collaboration avec nos partenaires chantier. Solution 30 Énergie, on est constructeur et EPCiste dans le photovoltaïque depuis 2006. Sur ce projet des îlots Blandin, on est mandataire du groupement et donc on s'occupe de la coordination des lots et de la centralisation des informations. Nous avons uni nos forces sur ce projet symbolique et innovant. Chaque acteur maîtrise son domaine historique depuis des années. La complémentarité des membres du groupement nous a permis de répondre de manière presque parfaite à ce projet, d'autant plus qu'on a un engagement moral qui est identique d'entreprise en entreprise. Pour le projet des îlots Blandin, nous avons capitalisé sur l'expérience internationale du groupe Ciel et Terre afin d'apporter une solution clé en main made in France. Notre équipe R&D, basée à Lille, a adapté nos flotteurs et fixations afin d'apporter la meilleure solution structure et ancrage parfaitement adaptée aux conditions de site. En tant que responsable du design d'ancrage de la centrale, nous avons également adapté notre méthodologie d'installation avec notre partenaire afin de garantir une tenue optimale des ancrages. La valeur ajoutée de Perpetuum Energy sur ce projet a été l'optimisation de la centrale. Il faut savoir qu'on est passé initialement en une centrale de 60 MW crête à 72 MW flottants plus 2 MW crête au sol. Nous avons surmonté plusieurs challenges dont une innovation, le tirage de câbles grosse section en milieu aquatique qui représente une première en France. Pour se faire et réussir ce défi, nous avons combiné notre savoir-faire VRD historique avec des techniques et innovations nouvelles, dont du matériel fabriqué spécifiquement sur mesure pour cette opération. Pour répondre aux exigences logistiques, nous avons optimisé nos process de construction et mobilisé nos deux sites de fabrication en France pour produire et livrer plus de 8000 flotteurs par semaine, permettant ainsi à nos équipes de montage de travailler en parallèle sur trois réservoirs. Au total, plus de 100 personnes ont été mobilisées pendant 15 mois pour réaliser ce projet dans les délais impartis. Pour moi, un véritable challenge a été la coordination entre les équipes. Il y a eu beaucoup d'intervenants et finalement, ça a été très bien géré grâce à une bonne communication et vraiment une bonne implication de tous. Ce projet incarne notre engagement à long terme envers la transition énergétique et l'innovation. C'est une démonstration concrète de notre capacité à transformer des sites industriels en fin de vie, en source d'énergie renouvelable et durable. À moyen et long terme, nous voyons ce projet comme un modèle à répliquer avec l'ambition de développer un portefeuille de centrales solaires flottantes d'environ 300 MW.